Bonjour à tous. Le port est déserté aujourd'hui, le port de Biganos. C'est le matin, il fait frais, il est de bonheur. Les lumières sont extraordinaires. Est-ce que j'aime ça ? Je vais faire un petit tour avant de partir, de quitter ce lieu magique du matin. Surtout après cette belle rencontre d'hier avec Huguette, c'est une femme pétillante. Allez, c'est parti ! J'ai je crois à peu près 21 ou 22 kilomètres aujourd'hui. On va se retrouver, ça peut être facile pour se retrouver, parce que je passe dans les bois. Il va falloir qu'on voit l'endroit où je croise une route départementale, où Nanou pourra passer. pour qu'on puisse manger ensemble. Oh là là, je vais faire des photos là, c'est trop beau ! Je vous parle, je coupe pour les photos, je vous reprends. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À plus tard ! Non, c'est pas là. C'est pas là. J'allais refaire le tour du port. Non, non. Je vous souhaite à tous. C'est parti ! 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 Musique 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 L'hésitation, je cherchais ça, j'y suis. Alors quand je suis rentrée dans les bois, dans ces bois, avec le petit chemin de compostelle qui est bien 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 balisé, que j'ai quitté la piste cyclable, je me suis retrouvée avec des dizaines et des dizaines de moustiques. J'en ai écrasé par 4-5 sur mes jambes, mais alors en peu de temps, ils étaient par groupe, ils arrivaient. J'ai sorti la citronnelle de Java, comme je dis, je dégaine. Je m'en suis mis partout, après oui, ils tournaient autour de moi, mais ils ne se posaient plus sur moi. Alors effectivement, la citronnelle de Java en huile essentielle les éloigne et franchement, c'est un vrai confort, parce qu'alors, ils sont nombreux ici. Il y a beaucoup de chêne, beaucoup d'humidité. Je vais passer d'ailleurs, je crois, à côté d'un lac et ça pique, ça pique et ça gratte après. C'est très agréable. En plus, c'est une esthétique, on a plein de boutons. Voilà, citronnelle de Java, huile essentielle. C'est petit, ça ne pèse pas lourd, ça ne prend pas de place et c'est efficace. Merci à une abonnée qui, l'année dernière, sur la voie de Tours, me l'avait signalé, j'avais noté. Allez, à plus tard. Alors là, quand je parle d'humidité, vous voyez, il y a toujours ces petits cours d'eau, ces petits ruisseaux qui rejoignent la laire, où beaucoup font du canoë, du canoë kayak. C'est la région, hein ? Et la laire nous amène au bassin. Je bafouille un peu ce matin, je me suis levée tôt, je suis partie tôt, il fait froid, mais il ne pleut pas. C'est une belle journée. Alors, je m'éloigne un tout petit peu du chemin, pour aller voir la fontaine de Saint-Jean-de-la-Motte. C'est aménagé. Une jolie petite fontaine. Mais, elle est à sec. C'est bien dommage. Bon, ça vaut le détour quand même. Je crois que je me renseigne cette fontaine, si elle avait de particulier. Hop là ! Allez, je repars sur le chemin. Il est là-bas, je vais le retrouver. Je vais vous retrouver. Le ciel s'est couvert, c'est dommage, il y avait du soleil un petit peu tout à l'heure, ça n'a pas duré longtemps, je sais que dans l'après-midi, vers 16h, il va pleuvoir, j'espère qu'il ne pleuvra pas avant, que je puisse marcher tranquille. Sinon, je me couvrirai, je sortirai le pont chaud, la veste de pluie, les guêtres, mais c'est moins agréable. Hop, j'ai failli tomber, et je pourrai moins filmer s'il pleut. Tel que vous me voyez, là je suis heureuse, heureuse dans les bois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Celui-là, je l'ai eu. Aïe ! Vous comprenez pourquoi il y a des moustiques partout ? Bon, mais pas la peine que je cherche trop longtemps, il faut que je traverse, que je traverse... Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Parce que là, c'est tout le chemin comme ça... Bon, ici ce n'est pas possible... Bon, il s'est passé sur les rondins, en espérant... Bon, mais je vous reprends après, si j'ai traversé... Épreuve réussie... Je suis passée... Heureusement, parce que je ne vous dis pas la bouillasse qu'il y a là... Et ça aurait largement rempli mes chaussures... Allez, c'est reparti... Je ne reste pas trop à l'arrêt, parce que les moustiques... L'huile essentielle n'a pas l'air de... Voilà, il y en est certain, ils bravent l'huile essentielle, ils arrivent à me piquer quand même... Allez, à plus tard... Voilà Nanou qui vient me récupérer... Avec Forest, pour manger... On va manger ensemble, et puis après je repartirai, parce que je n'ai pas fini... Voilà, j'arrive de ce petit chemin... Je traverse la route et je repars de l'autre côté, sauf qu'elle, dans le petit chemin, elle ne peut pas y aller... Allez... Bonsoir à tous... Alors ça y est, cette expérience pour Sabine est terminée... J'espère qu'elle va vite guérir au niveau de ses pieds pour pouvoir repartir... Et pour moi, c'est une bonne expérience aussi d'accompagner... Et ensuite aussi de me préparer... Ça m'a permis vraiment d'être... Prête pour... Pour le vrai départ, on va dire... Nanou aussi, c'était une expérience pour elle, dans le sens qu'elle l'accompagnait... Elle faisait connaissance avec son camping-car... Et maintenant, il faut qu'elle apprivoise son fauteuil électrique... Voilà, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée... Je ne vous dis pas à demain, parce que demain, je ne repars pas... Mais à bientôt, parce que dans quelques jours, je vais repartir... Gros bisous ! Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...